Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer rapidement comment streamer sur Twitch et YouTube très facilement avec OBS Studio. Pour cette vidéo, il faudra juste que vous ayez déjà regardé mon précédent tuto qui explique comment filmer son écran de PC avec OBS Studio, puisque j'explique aussi dans cette vidéo comment prendre en main un petit peu le logiciel. Alors avant toute chose, il va falloir vérifier le débit de votre connexion Internet, puisqu'on va envoyer des données à une plateforme de streaming. Pour ce faire, on va aller tout simplement sur speedtest.net, qui permet de vérifier le débit de votre connexion Internet. Et en fait, ce qui va nous intéresser ici, ce n'est pas le débit descendant quand vous téléchargez, mais le débit ascendant ou débit montant, c'est-à-dire que c'est le volume de données que vous allez pouvoir envoyer vers un serveur extérieur. Évidemment, si vous allez vouloir streamer dans des résolutions élevées, il va vous falloir un débit montant important pour pouvoir envoyer tout ça à YouTube ou à Twitch. Pour vous donner une idée, pour pouvoir streamer sur YouTube en 720p, il faut entre 2 et 3 Mbps. Si vous visez de la 1080p, il vous faudra plutôt entre 5 et 8 Mbps. Donc forcément, si vous avez une connexion ADSL avec 1 Mbps de débit montant, ça va être très compliqué de streamer. Alors maintenant qu'on a notre débit montant en tête, on va pouvoir passer aux paramétrages d'OBS Studio. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai repris le paramétrage que j'avais fait précédemment. Personnellement, ce que je fais pour bien distinguer la partie stream de la partie enregistrement local, c'est de créer un nouveau profil. Vous allez sur Profil, vous faites Nouveau. Donc le profil, on va l'appeler Live, par exemple. La création d'un nouveau profil va vous permettre d'avoir deux paramétrages totalement différents pour la partie stream et pour la partie enregistrement local. Et en plus de ça, pour bien distinguer les deux, on va créer une collection de scènes. Donc on va cliquer sur Collection de scènes, Nouveau, et là pareil, je vais l'appeler Live. Ça va vous permettre d'avoir un overlay différent, c'est quand vous allez vouloir record en local ou encore streamer. L'avantage, c'est qu'on peut très facilement basculer entre ces profils et ces collections de scènes en cliquant par exemple sur Profil et en choisissant le profil qui vous intéresse. Alors une fois que ce nouveau profil et cette collection de scènes sont créés, on va faire comme la dernière fois et ajouter une source. Je ne vais pas vous expliquer dans cette vidéo toute la partie création de overlay, etc. Ça fera l'objet de vidéos séparées. Donc là, on va faire comme la dernière fois, on va faire quelque chose de très basique. On va faire une capture d'écran, que je vais appeler bureau par exemple. Et on va ajouter ça, écran 0. Une fois que c'est fait, on va refaire du paramétrage. Mais cette fois-ci, ça va être un petit peu différent puisqu'on est sur du streaming et non plus de l'enregistrement local. Donc on va commencer par aller dans Flux et vérifier le service qu'on va vouloir utiliser. Donc par exemple, si vous utilisez Twitch, il va falloir récupérer votre clé de stream qui est disponible sur Twitch. Donc vous cliquez sur votre pseudo, tableau de bord, chaîne et vous avez cette clé qui va devoir être collée ici dans clé de stream. Donc vous faites un petit copier-coller, vous la mettez là. Pour YouTube, vous pouvez retrouver la clé dans le Creator Studio, onglet diffusion en direct, diffusion immédiate. Et YouTube appelle ça la clé du flux. Ensuite, on va aller dans sortie. Donc ça, c'est ce qui va être envoyé à Twitch. Donc on voit bien de nouveau le débit vidéo en kilobits par seconde. Alors attention, ce sont des kilobits par seconde et non des mégabits par seconde comme l'indique speedtest.net. Donc comme je disais avant, le débit vidéo va dépendre de votre connexion internet et de la résolution dans laquelle vous streamez. Une chose qu'il faut garder en tête quand vous paramétrez le débit vidéo, c'est que vous ne pouvez pas saturer votre débit montant. Alors déjà parce que les applications doivent envoyer des accusés de réception, mais aussi parce que par exemple quand vous jouez, votre jeu envoie des informations à un serveur. Donc si vous utilisez tout le débit montant, vous allez dans les jeux avoir des pertes de paquets et avoir globalement une sacrée dégradation. Par exemple, si vous avez 10 mégas de débit montant, dans l'idéal, on va essayer de se garder 2-3 mégabits par seconde pour toutes ces utilisations-là. Ici, je vais prendre l'exemple d'un stream en 1080p avec une bonne connexion, un bon débit montant. Donc on va mettre un débit vidéo de 6000 qui est pas mal déjà pour streamer en 1080p. L'encodeur, pareil que la dernière fois, soit vous avez l'encodeur avec le processeur ou avec la graphique. Le débit audio, par contre, on va devoir le laisser assez faible à 160 kbps parce que les services de streaming ne prennent généralement pas au-dessus. Toute la partie enregistrement, on s'en fiche un petit peu et on va passer à l'audio qui, comme précédemment, est déjà bien paramétré et terminé avec la vidéo. Donc pareil que la dernière fois, on va virer cette mise à l'échelle puisqu'on va streamer en 1080p. Donc on va mettre la résolution de sortie en 1080p. Après, si vous voulez streamer en 720p parce que votre connexion Internet est un peu moins bonne, là, on va effectivement à ce moment-là faire une mise à l'échelle. Comme la dernière fois, on peut aussi passer en 60 images par seconde. Pour du streaming, il faut faire attention. Si vous avez une bonne co, vous pouvez le faire et du coup monter le débit vidéo parce que sinon, vous allez perdre en qualité. Mais si votre connexion est un peu moyenne, je vous conseille de rester à 30 images par seconde. Cette fois-ci, dans les raccourcis clavier, on ne va rien activer parce que ce serait bête d'appuyer sans faire exprès sur une touche qui arrête ou commence le streaming. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez enregistrer vos paramètres. Avant de lancer un test de streaming, vous pouvez aussi, par exemple, réduire l'audio du bureau pour éviter que le son du jeu soit trop fort comparé à votre voix. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir cliquer sur « Commencer streaming ». Donc là, il va automatiquement vous authentifier auprès de Twitch. Vous allez avoir des informations en bas plutôt intéressantes. Donc déjà, il y a le nombre d'images perdues. Si votre connexion Internet n'est pas assez rapide, vous risquez d'en avoir et il faudra régler ça en diminuant éventuellement le débit. Vous avez la durée du live qui s'affiche, mais le plus important, ça va être en bas à droite, le débit utilisé par OBS. Si la lumière est verte, ça veut dire que votre connexion Internet, globalement, arrive à tenir le coup. Mais si jamais ça passe à l'orange ou au rouge, ça peut être plutôt mauvais. On va ensuite pouvoir vérifier que tout fonctionne au niveau du service de streaming qu'on utilise. Donc là, par exemple, sur Twitch, je vais pouvoir aller vérifier que la qualité d'image soit bonne, qu'il n'y ait pas de saut d'image, etc. Voilà qui conclut ce petit tutoriel vous montrant comment streamer sur YouTube et Twitch. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt.